Bonjour à tous, c'est Tania! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais une vidéo on-all. Si vous connaissez pas encore le principe des vidéos on-all, ben c'est juste des livres dont je me départis. J'ai fait un grand 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 ménage après mon déménagement en début d'année et pour faire de la place pour les nouveaux livres qui étaient arrivés depuis quand même quelques mois qui avaient continué à arriver et aussi pour faire de la place pour les nouveaux qui allaient arriver bientôt aussi ben j'ai décidé de faire un grand ménage parce que je sais que j'ai beaucoup trop de livres dans ma palle et il était temps que je me départisse de certains livres. Donc j'ai deux gros sacs de livres aujourd'hui à vous présenter. Ce sont tous des livres, comme je l'ai dit un peu plus tôt, qui faisaient partie de ma palle, donc ma pile à lire. Je me départis pas de livres qui étaient dans mes bibliothèques de livres lus, qui sont derrière moi en fait, donc ça, ça part pas, mais j'ai fait un ménage dans mes livres que j'avais à lire en fait parce que je me suis rendu compte que j'étais rendue à peu près 450 livres dans ma palle qu'il était temps que je fasse un gros ménage parce qu'il y avait beaucoup de ces livres-là que j'avais acheté il y a des années qui ne m'intéressaient plus du tout, que j'avais acheté sur Book Outlet encore une fois comme quand j'étais dans la phase achat au début et j'ai fait, ben, ça me tombe plus de lire ces livres-là, c'est rendu trop jeunesse pour moi. J'ai plus envie de lire ce genre de livres-là, ce style-là. Je sais que selon les critiques aussi sur Goodreads, je suis allée vérifier et revérifier aussi chaque note de chaque livre dont je me suis départie et je voyais vraiment que les notes étaient vraiment pas excellentes. Donc je me suis dit, moi, quand la note est pas excellente ou que ça vaut pas la peine, ben, j'essaierai pas de lire un livre que ça me tombe à moitié de lire pour laisser de côté des livres qui me tombent énormément. Je vous dirai pas à chaque fois, genre, pourquoi je me débarrasse de tel livre parce que c'est souvent la même et unique raison. C'est juste que ça me tente plus des livres, je filme plus pour ce style-là, pour ce genre-là, donc je vous dirai pas à chaque fois. Je commence donc sans plus tarder et sincèrement, je vous présente des livres totalement dans le désordre. Je pige dans mes sacs réutilisables où j'avais mis mes livres en attendant. Donc c'est mêlé autant anglais que français, poche, réception, partenariat, je sais pas, mais tout est mêlé. Donc vous verrez ça et je vous présente ça tout de suite. Je me départis donc de plusieurs livres dont Ride of Weight de Lauren Barnholt Don't Stop Now de Julie Alpern State de Deb Callity Meant to Be de Lauren Morrill The Scorpio Races de Maggie Steevater Plus One de Elisabeth Fama Mystic City et Toxic Art de Theo Lawrence In the After et In the End de Dimitria Luneta Tempest Vortex et Timestorm de Julie Cross Tormund de Lauren Kate How to Love de Cathy Cotugno The Geography of You and Me de Jennifer E. Smith Uninvited Et Unleash de Sophie Jordan Le guide officiel illustré du film The Younger Games Eightlist de Jennifer Brown Black City de Elizabeth Richards De l'eau pour les éléphants de Sarah Grun New Girl de Paige Arbison Wake Lullaby Et Elegy de Amanda Hawking Le Gardien Et Le Séducteur de Margaret Mallory Et finalement La Pièce de Résistance City of Boats City of Ashes City of Glass City of Fallen Angel City of Lost Souls City of Heavenly Fire Clockwork Angel Clockwork Prince Et finalement Clockwork Princess de Cassandra Clare Donc là je vous rassure tout de suite Je me débarrasse pas de la série Martial Instruments et The Infernal Devices De Cassandra Clare J'ai tout simplement racheté des copies Qui étaient tous de la même grosseur Donc du même format de la même édition Et des nouvelles éditions aussi Qui ont été publiées il y a quelques temps Donc je me débarrasse seulement de mes vieilles copies Parce que j'ai pas besoin de chaque livre en double Dans ma bibliothèque Et bien voilà c'est ce qui conclut cette vidéo On all, j'espère que vous avez apprécié Dites moi en commentaire S'il y a certains de ces livres là Que vous êtes choqués Que je me débarrasse Que vous avez lu Que vous avez aimé ou pas aimé Dites moi tout ça dans les commentaires là Ça m'intéresse d'avoir vos avis quand même Sur les livres Même si je m'en départis aujourd'hui Donc voilà C'est ce qui conclut cette vidéo J'espère que vous avez apprécié Et moi en attendant la prochaine vidéo Je vous dis à la prochaine Et bonne lecture Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz